... Bienvenue en tout cas, merci beaucoup les amis. Merci à vous. Hé, j'en connais des mecs qui ont une addiction qui aimeraient être désintoxiqués par une jeune femme comme elle. Merci Michel. C'est sa double troncante. Elle est ravissante, regardez-la. Charmante. Formidable, regardez-moi cette couleur, ça n'est pas magnifique. C'est vos brochures. Gabriel. Très heureux d'être ici Michel. Franchement, entouré de Dany et Thierry Bécaro, ça fait vraiment très très plaisir toujours de retrouver ce canapé. N'est-ce pas ? Merci. J'ai toujours rêvé de vous dire quelque chose. Allez. Moumoum motus. C'est Gabriel dans le film, un cadre dynamique, dans une société de marketing. Il dit qu'il est très très fort puisqu'il arrive à vendre des tablettes de chocolat sans chocolat. Oui, c'est ça. C'est quand même très fort déjà. C'est exactement l'idée de ce personnage. C'est quelqu'un à qui le travail réussit plutôt bien, mais qui a une pathologie, qui ne peut pas s'empêcher de séduire toutes les femmes qu'il croise. Amoureux compulsif. C'est un amoureux compulsif, exactement. Mais qui a quand même un profond respect pour les femmes. Et puis, il comprend que c'est une pathologie qui l'empêche d'avancer dans sa vie, qui l'empêche de grandir. Et donc, il se dit, il faut que je me fasse soigner. Il est temps de me faire soigner. Il est temps d'arrêter de séduire toutes les femmes. Il va donc se faire soigner par une minder. C'est-à-dire moi, mon personnage, Marie-Zoé. Alors, une minder, en fait, c'est un métier qui existe vraiment, surtout aux États-Unis, et qui, du coup, guérit les addictions. Par exemple, si on a une addiction à l'alcool, et bien, du coup, on se fait suivre par un minder toute la journée qui vous empêche de boire. Ça peut être l'addiction au jeu. Enfin, ça peut être plein d'addictions. Et donc, mon personnage, c'est pour empêcher l'addiction du personnage de Kev Gabriel aux femmes. C'est ça. Donc, il s'avère que je suis une femme. Mais il faut savoir... Heureusement que tu l'as précisé, Mélanie, parce qu'on n'était pas sûrs. Non, mais c'est... Dans le sens où ça va être d'autant plus compliqué pour son personnage, puisque, du coup, c'est une femme qui l'empêche d'aimer les femmes. Mais il faut quand même ajouter que cette jeune femme, un petit passé professionnel compliqué, elle était psy, elle était radiée. Elle était radiée. Pourquoi ? Parce que c'est une psy un petit peu particulière, un petit peu bancale aux méthodes, on va dire, particulières. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, en fait, elle se fait radier, alors qu'elle adore son métier de psy, dès le début du film. On peut donner un exemple de ce genre de méthode. Par exemple, elle dit que, quand tu as un patient qui menace de se suicider, il ne le fera pas pour de vrai. Donc, pour prouver qu'il ne le fera pas pour de vrai, elle ouvre la fenêtre en disant, si vous aviez vraiment envie de le faire, vous le feriez. Évidemment, le gars se jette par la fenêtre. C'est ça qui est vraiment... Voilà. Donc, Marie-Zoé n'est pas vraiment la psy que je vous recommanderais. Voilà. En clair. Donc, son seul ressort, c'est de devenir mindeuse ou elle connaît quelqu'un qui va l'embaucher dans cette société. Mais c'est ça, Michel, qui nous a éclaté dans cette histoire, c'est que ce n'est pas construit comme une comédie romantique traditionnelle. C'est-à-dire qu'on découvre le personnage de Marie-Zoé, on découvre le personnage de Gabriel, on comprend que les deux ont un peu un grain et qu'on n'a qu'une seule hâte dans le film, c'est qu'ils se retrouvent finalement et quand ça arrive, ça part en cacahuètes. Alors, ce qui était assez étonnant, c'est qu'elle emploie de la manière forte, elle va jusqu'à lui installer une ceinture. Vous savez, les ceintures qu'on utilise pour faire les abdominaux. Oui, oui, oui. C'est presque une chaise électrique. Oui, c'est une ceinture électrique. Ils s'envolent à chaque fois. Dès qu'ils regardent une femme de trop près, cacahuètes ! Je sens que ça vous excite, Michel. Et alors, il y a un troisième personnage dont je n'en ai pas parlé, c'est Marc Lavoie. Oui, qui est le tonton. Qui est fort. Le tonton-tonton et qui ne se remet pas, il s'est fait larguer. Exactement, il a la même pathologie que moi, il a besoin de séduire tout le temps. On comprend qu'il est tombé amoureux d'une femme, celle qu'on appelle Tata Marta dans le film, et il n'a jamais pu se remettre de la séparation de cette femme. Donc, il reste dans l'appartement, en colocation avec son neveu, avec moi-même. Et il est persuadé que sa femme va revenir. Et il est sûr que sa femme va revenir un jour ou l'autre. Sauf que ça fait deux ans et demi qu'il attend. Voilà. Et elle s'est remariée entre temps. Mais il est sûr et certain qu'elle va revenir. Et il a un personnage qui est incroyable. Voilà, il est à moitié hispanique. Enfin, voilà, sans le coup qu'on dévoilait. Mais il est... Enfin, moi, je n'ai pas vu Marc Lavoie aussi drôle depuis le cœur des autres. Donc, c'est vraiment, vraiment très agréable de la voir. Tout à fait. Il est complètement déjanté. Alors, il y a un acteur que j'adore, qu'on voit passer dans le film, qui s'appelle Eric Nagar, qui est son ancien patron. Et il est génial. Il est génial. Et il vous a viré de la boîte qu'il dirigeait. Et voilà ce qu'il vous dit. Vous avez couché avec ma secrétaire, avec ma femme et avec ma fille. En réalité, c'est avec ses deux filles. Sans être particulièrement rancunier, je vous vire. Donc, déjà, le ton est donné. Non, mais... C'est un vrai bonheur d'avoir travaillé avec Franck Belloc, le metteur en scène. Son premier film, c'est lui qui était le directeur artistique de la série Soda il y a quelques années. Working Girl. Dans laquelle moi, j'ai démarré à la télévision. Également Working Girl sur Canal. Et c'est le deuxième film que je fais avec Mélanie. On s'est éclatés à faire cette comédie romantique. C'est frais, c'est plein de peps, et c'est drôle à chaque seconde. Franchement, j'y suis pour rien. Un grand bravo au réalisateur, parce que je suis très, très fier de ce film. Je le trouve d'une fraîcheur incroyable. Très, très vite. C'est un petit chou-de-honne. Un petit bonbon. C'est un petit bonbon. Est-ce que vous avez rencontré dans vos vies des copains qui étaient addicts aux femmes et au sexe ? Oui, effectivement. Je connais quelqu'un qui s'appelait Danny Briand, je crois. Danny Briand ! Non, mais on connaît des... Enfin, moi, je connais vraiment des hommes, mais des femmes aussi, qui ne peuvent pas s'empêcher de séduire. C'est quand même... On rencontre quand même des gens qui ne peuvent pas s'empêcher dans le rapport humain d'être systématiquement dans la séduction. Et c'est vraiment la problématique du personnage de Gabriel. C'est pas qu'il a envie de coucher avec toutes les filles, c'est qu'il le dit sincèrement. Non, c'est pas le jeune Hervé Weinstein. Non, voilà, exactement. C'est pas du tout ce personnage-là. C'est vraiment quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher d'être touché par les femmes, de tomber amoureux d'elles. Et son seul rapport, la seule manière qu'il a de communiquer est de séduire. Et c'est ça, réellement, sa problématique, plus que d'avoir envie de coucher avec la Terre entière. Et alors, est-ce que, comme dans le film, vos copains qui ont eu ça, du jour au lendemain, ils sont devenus fidèles ? Non. Parce qu'ils ne sont pas toujours très amoureux, les courants de juin. Mais je crois que ce film a un peu une analogie de ce qu'on vit tous dans la vie. C'est-à-dire qu'on cherche l'amour, on cherche constamment l'amour, on se dit un jour, on va trouver la bonne personne, l'âme-sœur, celle qu'on appelle l'âme-sœur. Et donc, pour la trouver, on passe par plusieurs étapes, par plusieurs histoires. Et un jour, on trouve la bonne personne. C'est exactement ce qu'est ce film. C'est-à-dire que ce mec est complètement perdu. Il a besoin d'essayer plein de choses. Et puis, au bout d'un moment, il se dit, OK, j'ai besoin de me soigner. Mais en réalité, c'est comme des gens qui disent, j'ai besoin de me caser. Ça arrive dans la vie, des gens qui disent, ça y est, j'en peux plus d'aller à droite à gauche, j'ai besoin de me caser. Il y a une chanson sur ce thème, très belle chanson de Jodacin et de La Fleur aux Dents. Eh oui, Jodacin, que vous avez bien connu, vous, Mérard, d'ailleurs. Bien sûr. Oui. Tu sais que Jodacin, il est quelqu'un de très important. Alors, je suis un immense fan de Jodacin. Écoute, La Fleur aux Dents, il y aurait pu être la chanson des films. Damien, je t'ai trouvé très silencieux sur ce sujet. Non, mais c'est vrai que c'est... Moi, je trouve que des hommes qui ont une telle énergie, c'est mieux que ceux qui n'en ont pas. Après, il faut la canaliser. Exactement, c'est ça. Et c'est souvent ma choisie des mecs qui n'ont pas confiance en eux. Ils ont besoin de plaire parce qu'ils... C'est vrai. D'ailleurs, je vais vous dire, la base de notre métier, je pense que ça vient de là. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui et qui a besoin de plaire, de faire des choses. Et puis, quand on a besoin d'aller sur scène, que ce soit pour chanter, pour jouer à la comédie, c'est qu'on a une envie de séduction de toute manière. On a envie de séduire le public. D'amour. Et d'amour. Ça va ensemble. Quand on veut séduire, quand on séduit, c'est pour obtenir de l'amour en général. Moi, je pense que cette ceinture-là, cette ceinture-là dont on a parlé, elle va faire des émules. J'aimerais bien que vous l'utilisez dans Motus. Quand il tire la boule noire... T'es là ! Oh, il est dingue ! Méranie, vous devez vous faire draguer souvent et vous l'avez été et vous le serez encore. Est-ce que quand quelqu'un vous drague, vous savez tout de suite si c'est un séducteur ? Oui, je commence à les déceler de plus en plus parce qu'il y a plein de formes de séducteurs, enfin, il y a plein de formes de séduction différentes. Il y a des signes qui ne trompent pas ? Oui, il y a des signes qui ne trompent pas, mais souvent, il y en a qui, justement, ce n'est pas une réelle séduction apparente et vous avez un peu le sentiment d'être l'unique, la seule. Et puis, finalement, vous vous rendez compte que le discours est tenu avec beaucoup d'autres jeunes femmes. Souvent, j'ai quand même eu des grosses déceptions. Alors, c'est le 18 avril. Là, va dit Kevin Homs, Mélanie Bernier et Marc Lavoine. Coach-moi si tu peux.